Bonjour, comme annoncé, voici le bilan au quart de mandat de notre équipe. Tout d'abord, commençons par ce que nous avons réalisé ou ce qui est en cours de réalisation. En matière d'urbanisme, nous avons finalisé et construit l'aire de loisirs et son parking. Réaménager la place avec une rationalisation des places de véhicules et des espaces sécurisés sans voiture. Établis un plan de ralentissement des véhicules dans la traversée de la commune, en partie haute, qui sera effectif très prochainement. Mis en place un projet d'agrandissement du centre de secours, l'actuel étant trop petit. Nommer les rues de façon participative. Entrepris la restauration de la place du portail et son abreuvoir souterrain. Enfin, nous avons consacré une énergie conséquente à finaliser notre plan local d'urbanisme, PLU, dont l'enquête publique commencera très prochainement. Concernant la culture, nous avons démarré le projet de la minoterie autour de la mairie. Participez au projet La Routto avec une installation d'œuvres d'art dans un cab à nom au poteau d'hôtel sur le tout nouveau GR69. Dans le domaine de la communication, nous avons étoffé notre newsletter. Nous avons également créé une page Facebook et rénové le site web de la mairie. Nous avons également mis en place un recueil de doléances, dont sont sortis en priorité le nommage des rues et la sécurisation des routes. Organiser des réunions de quartier ou thématiques, à l'école, à la fontaine, à fond de rouge haut, en petit nombre, mais apprécié. Réaliser une brochure touristique avec le soutien de Delvéa et de son office de tourisme communautaire. Concernant les finances et l'économie, nous avons engagé la réflexion et mobilisé nos partenaires autour de la Fondation Arnault et de son avenir. Étudier un nouveau fonctionnement pour l'ère de camping-car. Rationaliser nos dépenses internes afin de mieux maîtriser notre budget. Dans le champ des solidarités, nous avons une démarche d'aller vers les personnes, ne laisser personne isolée, ni dans le besoin. Établir des procédures d'accueil et d'orientation en fonction de ces besoins. Établir des liens réguliers avec l'école. Apporter une aide sans faille aux associations pour les aider à maintenir leurs activités. Nous avons conduit une étude avec sondage des besoins de garde des enfants. Il en ressort un besoin concernant les enfants d'âge maternel sur de plus grands créneaux horaires. Collaborer avec la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, pour des actions de prévention ainsi qu'avec les infirmières pour la vaccination. Effectuer une opération de solidarité active aux sinistrés des Alpes-Maritimes à l'automne 2020. Développer des activités pour les enfants, qui sont aussi des activités intergénérationnelles prévues dès début janvier, mais qui ont dû être reportées pour cause de Covid. En tant qu'hommaire, je porte la réflexion au sein de DLVA pour une prise de compétence enfance et petite enfance. Cela afin de permettre un meilleur accès de toute notre jeunesse aux activités qui sont proposées sur notre territoire. Merci. 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 Merci.